Après ce panneau, la vitesse sera limitée à 50 km heure, réponse A, 70 km heure, réponse B, 80 km heure, réponse C, 90 km heure, réponse D. Alors ici on arrive à un panneau qui nous annonce une sortie d'agglomération, donc avant ce panneau, la vitesse, on était en ville, donc la vitesse était limitée à 50 km heure. Et après ce panneau, donc on n'est plus en agglomération, alors on n'a aucun panneau qui nous dit qu'il y a une limitation spécifique après ce panneau. Donc on applique la règle générale, et la règle générale donc hors agglomération en double sens, donc c'est à 80 km heure. Donc avant panneau, c'était 50, parce qu'on était en ville, et hors agglomération, c'est limité à 80 km heure. Donc bonne réponse, c'est En conduisant, on peut éprouver une fatigue nerveuse, oui, réponse A, non, réponse B, une fatigue visuelle, oui, réponse C, non, réponse D. Alors quand on conduit, donc qu'est-ce qui travaille ? Donc forcément on a le cerveau, on n'arrête pas d'analyser et de prendre la décision, etc. Donc oui, c'est très dur, c'est très éprouvant pour le cerveau. C'est pour ça qu'il faut faire des pauses régulières. Pas forcément que ce soit physique, voilà, mentale. Il faut se reposer pour pouvoir être toujours concentré. Donc oui, une fatigue nerveuse, et aussi bien sûr une fatigue visuelle. Puisqu'on a besoin forcément des yeux pour voir ce qui se passe devant nous. Et ce n'est pas pour ce qui se passe devant nous. Qu'on va ensuite analyser et prendre les bonnes décisions. Donc bien sûr, que ce soit le cerveau ou les yeux, forcément on a une fatigue au niveau d'Ideux. Donc bonne réponse, A, C. Dans tous les cas, il est interdit de déplacer un blessé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si besoin, je peux retirer le casque d'un motard. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que dans tous les cas, il est interdit de déplacer un blessé? Donc en règle générale, on ne déplace pas un blessé. Pourquoi? Parce qu'on peut aggraver son cas. Donc il faut mieux ne pas y toucher. Il faut laisser ça au secours. Sauf qu'il y a certains cas où on va t'obliger de le déplacer. S'il y a un réel danger immédiat. C'est-à-dire que le danger est tout de suite. Donc par exemple, si une voiture prend feu. Si une voiture prend feu, forcément il faut mieux que je sorte de la personne, par exemple, des véhicules. Ou si jamais la voiture est en train, par exemple, de s'enfoncer dans l'eau. Là, forcément aussi, il faut mieux retirer la personne. Donc dans tous les cas, il est interdit de déplacer un blessé. Donc dans tous les cas, non. Il y a certains cas où on va être obligé. Alors c'est besoin que je peux retirer le casque d'un motard. Donc surtout pas, on ne retire jamais le casque d'un motard. Ça, on laisse ça apparaître au secours. Jamais, jamais, jamais. Donc bonne réponse, B et D. Alors, en situation numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un car, un bus qui est stationné et on a juste après un passage pour payé temps. Donc on a le même cas dans les deux photos. Sauf qu'ici, la différence, c'est qu'ici, on a des payé temps qui sont visibles, qui veulent traverser. Donc est-ce qu'il y a déjà un risque présent en zone 2? Donc forcément, on le voit, ce risque. Donc les payé temps risquent de traverser. Donc oui, le risque est présent en zone 2. Alors, est-ce qu'il y a un risque en zone 1? Alors là, je dirais en 1, en 1. Le risque est plus important. Pourquoi? Parce que en 2, on a un passage pour payé temps. Et on aperçoit les payé temps. Donc est-ce qu'on va être surpris? Non, aucun souci. On va se mettre à freiner. Et on va laisser passer tranquillement ces payé temps. Que là, le risque est plus important. Plus, quand on ne voit pas, c'est un payé temps qui surgit ou pas. Donc il peut surgir forcément au dernier moment. Et là, on risque d'être surpris. Et quand on est surpris, forcément, le danger est plus important que lorsqu'on a anticipé la situation. Donc là, c'est pas parce qu'on ne voit pas de payé temps qu'il n'y a aucun risque. On peut avoir un payé temps qui surgit juste après le cas. Et on peut avoir un payé temps aussi qui surgit derrière cette camionnette. Donc voilà, il faut faire attention surtout aux endroits qui ne sont pas visibles. C'est là que ça peut cacher quelqu'un forcément. Donc même dans la situation 1, on a un risque bien sûr. Donc bonne réponse A et C. Je reprends immédiatement la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici, nous nous trouvons donc sur voie rapide ou autoroute avec trois voies de circulation. Une première, une deuxième et une troisième. Donc nous nous trouvons dans la deuxième voie. Donc le cours de la route stupule qu'il faut toujours rouler le plus à droite possible. Donc on a le droit de rouler dans cette voie-là, mais à condition d'effectuer un dépassement, ce qui n'est pas mon cas, on peut apercevoir dans le rétro que pour l'instant, je ne dépasse aucun véhicule. Donc il va falloir que je me remplace dans la voie à droite. Par contre, est-ce que je le fais immédiatement ? Donc là, le souci, c'est qu'on arrive à une entrée d'autoroute. Donc si cette personne souhaite s'insérer sur l'autoroute, on le voit grâce au clignotant à cette voie d'insertion. Et le CD passage, donc le problème, si je me rabats tout de suite, je vais gêner ces conducteurs qui souhaitaient s'insérer sur l'autoroute. Donc forcément, par courtoisie, je ne vais pas me rabattre tout de suite. Je vais d'abord éventuellement les dépasser si je roule plus vite. Et ensuite, me rabattre après eux. Donc je ne me rabattre immédiatement, donc non, à cause de ces véhicules qui souhaitent s'engager. Donc bonne réponse B. Question numéro 6. À la prochaine intersection, je céderai le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une route à caractère prioritaire. Je bénéficierai de la priorité de passage à toutes les intersections que je rencontrerai. Ce signal implanté sur le panneau d'entrée d'agglomération indique que je conserve la priorité de passage jusqu'à la rencontre de cet autre signal indiquant la fin du caractère prioritaire de la route. Bonne réponse B. Ces bosses sur les pneumatiques sont Des herniers, réponse A. Les témoins d'usure, réponse B. Les repères des témoins d'usure, réponse C. Alors, ces petites bosses sont situées sur la bande de roulement du pneu, c'est-à-dire où le pneu roule et en contact avec la route. Ce n'est pas sur le côté du pneu, ce n'est pas sur le côté du pneu. A quoi sert cette petite brosse ? Ça sert donc à savoir si le pneu est trop usé ou pas. C'est-à-dire que les rimeurs, les trop sculptés, dont le pneu ne doivent pas être à la hauteur, ne doivent pas être inférieurs à 1,6 mm. Forcément, en vue d'œil, ce n'est pas évident de savoir si ça arrive d'un millimètre 6 ou pas. Donc du coup, ces petites bosses sont situées à un millimètre 6, donc il ne faut pas que la hauteur de cette gomme-là arrive à la hauteur de cette petite bosse. Si ça arrive à la même hauteur, c'est que le pneu est trop usé. Et ces bosses, donc, sont forcément les témoins d'usure. C'est ces témoins qui, comme je viens de vous dire, peuvent dire si le pneu est trop usé ou pas. Donc des derniers, donc, sont des petites bosses, sont des petites bulles qui peuvent se former. Donc ça, généralement, c'est sur le flanc des pneus et le repère des témoins d'usure. Donc ça, c'est ce qu'on a sur les côtés. Sur donc, c'est pour savoir justement où se trouvent ces témoins d'usure. Donc bon, réponse B. Question 8. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, je peux présenter les originaux de mes papiers. Réponse A. Des photocopies. Réponse B. Des photocopies certifiées conformes. Réponse C. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter les originaux de tous les documents obligatoires. Permis de conduire, cartes grises, attestations d'assurance. Les photocopies, même certifiées conformes, ne sont pas admises. En cas de non-présentation immédiate de ces pièces, j'encoure une amende par document manquant. Je dispose ensuite de cinq jours ouvrables pour les présenter au service compétent. Réponse A. Question 9. La limitation de vitesse me concerne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. La signalisation mise en place indique d'une part que cette chaussée est interdite aux véhicules affectés aux transports de marchandises, tels que camions, camionnettes, et que d'autre part, sur cette route et à partir des panneaux, la vitesse maximale autorisée est de 40 km heure. Ces panneaux sont indépendants l'un de l'autre. Si je m'engage sur cette chaussée, je serai donc concerné par la limitation de vitesse. Réponse A. Question 10. À l'intersection, je devrais marquer un temps d'arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cédé le passage à gauche et à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En présence de ce signal, je suis tenu de céder le passage à tous les véhicules qui viennent de droite ou de gauche sur la chaussée à bord B. Je ne suis pas obligé de marquer un temps d'arrêt, comme c'est le cas en présence d'un signal stop. Je dois seulement m'arrêter si cela est nécessaire. Réponse B. C. 90% des informations passent par la vue du conducteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est le cerveau qui construit les images. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Alors oui, un bon conducteur. Donc forcément, la plupart des informations vont passer par la vue. Après, il y a d'autres sons. Forcément, donc au niveau du son, voilà, c'est en montant. Un coup de klaxon, etc. Une moto, une moto qui arrive très vite, voilà, donc il y a d'autres sons, bien sûr. Mais principalement, donc oui, 90% des informations liées à la conduite passent par la vue. Bien sûr, et forcément, donc, les yeux aperçoivent des images. Mais bien sûr, c'est le cerveau qui constitue les images. C'est pour ça qu'il faut bien être attentif, pas être fatigué, etc. Et en bonnes conditions physiques, pour justement bien construire ces images, et pas faire de bêtises. Donc bon, réponse A et C. Pour aller à Mont-de-Marsan, je suis bien placée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore prendre la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. La direction de Mont-de-Marsan est indiquée sur le panneau de signalisation avancée, qui signale la prochaine sortie. Mais une ligne de dissuasion placée au niveau de la sortie interdit tout rabattement sur la voie de droite. De plus, un véhicule circule sur la voie de droite. Je ne peux pas lui couper la route. Je dois donc renoncer à suivre cette direction, et faire demi-tour à la sortie suivante. Réponse B. Question numéro 13. Faire le même trajet tous les jours augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente la vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. En effectuant tous les jours le même trajet, le conducteur fait moins attention à ce qui l'entoure. Sa vigilance diminue. Par exemple, une intersection habituellement peu fréquentée reste une intersection, et donc une zone à risque. Le conducteur ayant l'habitude de ne voir personne à une intersection risque de passer sans regarder le jour où un autre usager sera présent. En diminuant sa vigilance sur les trajets quotidiens, le conducteur augmente le risque d'accident. Un accident mortel sur 5 survient sur le trajet domicile-travail. Bonne réponse A et D. Question 14. Je tourne à gauche. Je passe, réponse A, ou je cède le passage, réponse B. Cette intersection n'est marquée par aucune signalisation de priorité particulière. C'est donc la règle de la priorité à droite qui s'applique. Je dois céder le passage à la camionnette. Réponse B. Question 15. Dans cette descente, le croisement est difficile. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les routes étroites à forte déclivité, lorsque le croisement se révèle difficile, c'est au véhicule descendant de s'arrêter le premier. En effet, il est toujours plus facile de repartir dans une descente que dans une forte côte, surtout pour un véhicule lourd. Je m'arrête. Réponse A. Question 16. Pour téléphoner, je peux m'arrêter avant la voiture grise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après la voiture grise. Oui, réponse C. Non, réponse D. Réponse A. Vous circulez sur une autoroute. La voie située sur votre droite est une bande d'arrêt d'urgence. L'arrêt et le stationnement y sont interdits, sauf en cas de nécessité absolue, comme une défaillance mécanique, ou la présence à bord de votre véhicule d'un passager malade. Réponse B et D. Réponse B et D. Question numéro 17. Ce panneau annonce une voie obligatoire pour les véhicules circulant à 50 km heure. Réponse A. Ce panneau annonce à 200 mètres une voie réservée aux véhicules lents. Sont considérés comme véhicules lents, tous les véhicules qui ne peuvent circuler à une vitesse supérieure à 60 km heure. Cette voie, matérialisée au sol par des traits larges et rapprochés, est généralement implantée sur les chaussées à fortes pentes. Bonne réponse A et B. Question numéro 18. Je dois passer en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'entre dans une agglomération non éclairée. Sur route non éclairée, que je sois en agglomération ou hors agglomération, je dois circuler en feu de route. Attention, si je croise ou suis un autre usager, je devrais passer en feu de croisement. Bonne réponse B. Question 19. Je laisse traverser les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, réponse B. Le piéton à droite s'est engagé sur le passage, profitant du fait qu'un véhicule s'est arrêté en double fil. Cela ne lui donne pas la priorité de passage pour autant. En effet, le feu est vert. Il dispose donc d'un bonhomme rouge et doit attendre, comme le font les autres piétons à gauche. D'autre part, la circulation est dense. M'arrêter ici pourrait engendrer une situation dangereuse. Je continue tout droit, tout en ralentissant. Réponse B. Question 20. Une alcoolémie supérieure ou égale à 0,80 g par litre de sang est sanctionnée par un retrait de 4 points. Réponse A. 6 points. Réponse B. 8 points. Réponse C. 10 points. Réponse D. Réponse D. Conduire avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,80 g par litre de sang, équivalent à 0,40 mg par litre d'air expiré, est un délit. Toute infraction au code de la route, classée comme délit, entraîne une réduction de 6 points sur le permis de conduire. Réponse B. 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 Question numéro 21. Je prends la prochaine sortie. Je peux encore dépasser. Réponse A. Ou je reste à droite. Réponse B. J'approche de la sortie d'une autoroute, comme l'indiquent ces panneaux de signalisation avancée, et je veux emprunter cette sortie. La distance avant la sortie est beaucoup trop courte, et bien que je roule plus vite que le véhicule devant moi, je ralentis et je reste sur la voie de droite pour éviter de faire une queue de poisson en voulant le dépasser. Bonne réponse B. Bonne réponse B. Réponse B. Question numéro 22. Le feu qui me concerne est vert. Je peux tourner à gauche. Réponse A. Tourner à droite. Réponse B. Tourner devant le véhicule rouge. Réponse C. Tourner derrière le véhicule rouge. Réponse D. Je suis actuellement placé dans une voie de stockage permettant de tourner à gauche. Il est désormais totalement impossible de tourner à droite à cette intersection. Je fais face au véhicule rouge qui souhaite également tourner sur sa gauche. Dans cette situation, le croisement s'effectue à l'indonésienne, c'est-à-dire que je tourne devant ce véhicule. La voie en face est libre. Je tourne à gauche. Bonne réponse A et C. Question 23. Je dois ralentir pour continuer tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour tourner à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Le feu est vert. Cependant, vous devez de manière générale ralentir aux intersections, même si vous êtes prioritaire. En effet, malgré votre priorité, un usager peut s'engager. En réduisant votre allure, vous anticipez et pouvez ainsi éviter des situations conflictuelles. Avant de tourner à droite, vous devez aussi prévoir la traversée d'un piéton. Réponse A et C. Question 24. Ces valises indiquent une succession de virages. Réponse A. ou un virage dangereux. Réponse B. Ces valises permettent de jalonner un virage dangereux. L'usager peut déterminer facilement le profil et la longueur du virage. Elles comportent un dispositif réfléchissant particulièrement utile de nuit. Ces valises peuvent compléter les premières dans les virages particulièrement dangereux. Elles indiquent le sens du virage. Bonne réponse. B. Question 25. La signalisation annonce une réduction du nombre de voix. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une interdiction de dépasser. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je circule sur une chaussée à sens unique qui comporte trois voies de circulation. La signalisation indique que cette chaussée va être réduite à deux voies à 300 mètres. Dans ces conditions, le dépassement d'un autre véhicule reste encore possible sur les deux voies restantes. D'ailleurs, aucune signalisation n'est mise en place pour interdire le dépassement. Réponse A et D. Question numéro 26. Je suis bien placé si je souhaite régler par carte bancaire. Réponse A. Je dispose d'un abonnement télépéage. Réponse B. Je souhaite régler en espèces. Réponse C. Réponse C. Ce symbole indique un guichet réservé au télépéage. Ce symbole annonce que je peux régler en espèces. Lorsqu'une flèche verte est placée au-dessus de la voie, tous les modes de paiement sont acceptés. Le symbole au-dessus de ma voie de circulation indique que je vais pouvoir m'acquitter du péage uniquement par carte bancaire. Bonne réponse. Réponse C. Question numéro 27. Ces panneaux annoncent une surélévation de la chaussée. Réponse A. Un passage pour piétons. Réponse B. Un endroit fréquenté par les enfants. Réponse C. Des cyclistes venant de droite ou de gauche. Réponse D. Ce panneau de danger de forme triangulaire annonce à 150 mètres environ un passage pour piétons. Au-dessous, un panneau de même catégorie signale un débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche. Bonne réponse. B et D. Question numéro 28. Pour faire un arrêt, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me place le long du trottoir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette voie, délimitée par des traits larges et discontinus, matérialise une bande cyclable. Réserver la circulation des cycles, le stationnement, comme l'arrêt, y sont interdits. En revanche, les marques à droite délimitent des emplacements pour stationnement. Pour faire un arrêt, je me place le long du trottoir. Bonne réponse. B et C. Question numéro 29. Ce signal annonce un danger à 150 mètres environ. Réponse A. Un danger à 50 mètres environ. Réponse B. Une chaussée rétrécie par la gauche. Réponse C. Une chaussée rétrécie par la droite. Réponse D. Placé en agglomération, ce panneau annonce un danger à 50 mètres environ. Il signale une chaussée rétrécie par la gauche. Bonne réponse. D et C. Question numéro 30. La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de la vitesse du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. De l'adhérence de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le temps de réaction est le temps nécessaire au conducteur pour réagir à une situation. Pendant ce temps, le conducteur n'agit pas sur le véhicule. Ainsi, la distance parcourue pendant le temps de réaction ne dépend pas de l'adhérence de la chaussée. En revanche, elle dépend de la vitesse à laquelle circule le véhicule. Bonne réponse A et D. Question 31. La vitesse est limitée à 70 km heure sur cette route uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans toute l'agglomération. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous circulez sur la route départementale 49 et vous quittez l'agglomération de Grisole. Après cette signalisation, la vitesse est généralement limitée à 80 km heure. Bien que vous soyez sorti de l'agglomération, la présence de nombreuses habitations justifie un abaissement de la limitation à 70 km heure. En l'absence de signalisation complémentaire, cette réglementation ne s'applique que sur cette route et jusqu'à la prochaine intersection. Réponse A et D. Question 32. Cette limitation me concerne, si je continue, en direction de Saint-Égrève-Nord. Oui, réponse A. Non, réponse B. En direction de la zone artisanale de Saint-Égrève. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panonceau vous indique que cette limitation concerne les usagers utilisant la voie de décélération permettant de rejoindre les zones d'activité de Saint-Égrève et de Saint-Martin. En revanche, si vous continuez vers Saint-Égrève-Nord, vous n'êtes pas concerné par cette limitation. Réponse B et C. Question 33. Je circule sur une route nationale. Réponse A. Une route à accès réglementé. Réponse B. Une route départementale. Réponse C. Une autoroute. Réponse D. La catégorie de la route sur laquelle vous circulez est indiquée par le cartouche situé au-dessus du panneau d'entrée en agglomération. Ici, vous circulez sur la route nationale 7. Le panneau à fond jaune vous annonce que vous circulez sur une route à caractère prioritaire et non sur une route à accès réglementé. Réponse A. Question 34. Pour ne pas être éblouie, je peux Fermer un oeil. Réponse A. Regarder le bord droit de la chaussée. Réponse B. Utiliser des lunettes de soleil. Réponse C. Lorsque de nuit vous croisez d'autres véhicules, les conducteurs doivent, tout comme vous, passer en feu de croisement. Malgré cela, vous pouvez être indisposé par leur éclairage. Pour réduire cette gêne, vous pouvez regarder le bord droit de la chaussée. En revanche, vous ne devez en aucun cas fermer un oeil. Sachez également que, dans cette situation, vous ne devez pas utiliser de lunettes de soleil, car leur usage est inefficace, voire dangereux. Réponse B. Question 35. Ce panneau indique voie réservée aux autocars. Réponse A. Ou arrêt d'autocar. Réponse B. Ce panneau indique un arrêt d'autobus ou d'autocar des services réguliers de transport en commun. La ligne zigzag jaune à droite matérialise l'étendue de cet arrêt sur lequel les autres véhicules ne peuvent ni s'arrêter ni stationner. Les voies réservées aux véhicules de transport en commun sont signalées par ce panneau d'obligation. Bonne réponse B. Question numéro 36. Je peux m'engager ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule en agglomération dans une rue à double sens de circulation. Ce panneau indique que je dois céder le passage aux usagers arrivant en sens inverse. En effet, la chaussée est rétrécie et ne permet pas le croisement de véhicules sur le pont. Une voiture arrive en face. Je lui cède le passage. Bonne réponse B. Question 37. Le panneau indique une radio locale ? Réponse A. Le kilométrage parcouru ? Réponse B. Une radio spécialisée sur le trafic routier ? Réponse C. En réglant votre poste de radio sur la fréquence 107.7, vous pourrez bénéficier d'informations régulières sur l'état de la circulation. Cette radio vous informe sur les bouchons, les conditions météorologiques, la densité du trafic, les déviations dues aux travaux ou aux accidents. Écouter cette radio vous permet d'être guidé et d'éviter des points noirs qui peuvent se former à tout moment. Réponse C. Question numéro 38. Conduire avec un téléphone portable tenu en main est toléré ? Réponse A. Interdit ? Réponse B. Je risque un retrait de points ? Réponse C. Une suspension du permis de conduire ? Réponse D. Il est désormais interdit de conduire et d'utiliser en même temps un téléphone portable tenu en main par le conducteur. Cette infraction peut valoir une contravention de deuxième classe, c'est-à-dire de 35 euros en paiement immédiat et deux points de retrait sur le permis de conduire. Réponse C. Laissez la boîte vocale répondre à votre place et si vous devez vraiment répondre, arrêtez-vous en lieu sûr. Bonne réponse B et C. Question numéro 39. Je circule sur la route départementale numéro 80. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau annonce les directions desservies à la prochaine intersection. Le registre supérieur précise la distance restant à parcourir jusqu'à l'échangeur, soit 800 mètres. L'encart jaune indique que je vais rencontrer la départementale numéro 80. Le registre inférieur annonce les directions desservies par cette départementale numéro 80. Bonne réponse B. Question numéro 40. Je circule en agglomération. Je dépasse en laissant latéralement un intervalle d'au moins un mètre. Réponse A. ou 1 mètre 50. Réponse B. Cette ligne centrale d'avertissement à trait rapproché et flèche de rabattement ne me concerne pas. Elle annonce une ligne continue pour les véhicules venant en sens inverse. La visibilité vers l'avant est bonne. Le véhicule à l'arrière est éloigné. Je peux dépasser tout en laissant un intervalle latéral de sécurité d'au moins un mètre. Bonne réponse A. La visibilité vers l'arrière est éloigné. Bonne réponse A. La visibilité vers l'arrière est éloigné. La visibilité vers l'arrière est éloigné. Sous-titrage ST' 501